Tous les matins, 6h-9h, c'est le Double Expresso. C'est l'heure du rêve d'Arnaud, vous envoyez vos rêves, comme d'habitude, sur la boîte à rêves, arrobase rtl2.fr Et c'est vrai que vous remportez un mug du Double Expresso, comme à chaque fois, c'est extrêmement simple. Un mug, il faut bien le dire, Arnaud, est complètement collector, non ? Ah bah c'est, ouais, ouais, c'est complètement collector, parce qu'on met des traces d'ADN de nous dessus avant de les envoyer. Hum, sympa. Que ce soit cheveux, salive... Je tiens à dire que c'est faux, bien évidemment. Un petit morceau de peau. Alors ! Ou des ongles. Bonjour, docteur Tener. Oui, par Christophe, qui nous écrit de l'Ambersar, dans le Nord. Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que je ne sais plus vers quel sein me vouer. En effet, cela fait deux jours que je fais le même rêve. Je suis à un concert de Muse, quand, avant que le show ne commence... C'est ça, hein ? C'est celui-là. C'est moi qui me retrouve sur scène. Ah oui. Ne sachant pas quoi faire, j'improvise tant bien que mal un sketch devant une foule de 5000 personnes. Il improvise un sketch. Oui. Et vous vous doutez bien, je fais un bide intersidéral. Après ma prestation, ma femme me dit les trois choses qui sont ressorties de ma prestation. Un, que je suis gros. Deux, que j'ai le regard vide. Et trois, que je ne suis absolument, mais alors absolument pas drôle. Atroce. La deuxième fois que j'ai fait ce rêve, ce n'était plus ma femme, mais votre ami, Baptiste Caplan, qui me faisait ses méchantes remarques. J'ai peur qu'en allant me coucher, ce ne soit vous ou Pierre-Jérémy Ferrari qui veniez dans mon rêve. Alors, aidez-moi, docteur de sa mère. J'ai peur d'aller me coucher et que vous ne me disiez, vous aussi, que je suis un gros, pas drôle, au regard vide. Bon, Christophe, avant de critiquer votre prestation, je vais en toute humilité vous donner quelques conseils. Déjà, devant 5000 personnes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'improvisez pas un sketch. Il faut l'écrire au préalable, le répéter, le montrer à des gens. Il faut le montrer à des gens avant de vous jeter dans l'arène, sinon vous allez droit, effectivement, vers un bide intersidéral. Et si vous n'avez rien écrit, dites rien, je vous assure. Restez silencieux, ça va vous paraître long, mais pas autant qu'aux 5000 personnes qui finiront bien par vous foutre dehors au bout d'un moment. Bon, ensuite, pour votre surpoids, écoutez, je suis désolé, mais Raymond Deveau, ça fait une très belle carrière. Coluche n'était pas mince, mince non plus, donc vous pouvez parfaitement être gros et drôle. C'est pas incompatible. En ce qui concerne votre regard vide, il faut en faire une force. Écrivez un sketch qui met en scène un personnage un peu con, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et le tour est joué. En interprétant un idiot, vous donnerez l'impression d'être plus intelligent que votre personnage et vous passez pour un type qui maîtrise parfaitement votre sujet. Et enfin et surtout, ne faites pas la première partie de Muse avec un sketch. Parce que même maigre, le regard plein et drôle, vous avez 9 chances sur 10 de vous vautrer comme un flanc. Voilà, pour conclure, si par bonheur un jour vous venez me voir en spectacle, je vous en supplie, ne m'envoyez pas votre femme dans la loge. Parce que je me connais, je risque de mal réagir et ça pourrait se finir en pugilat. Bonne journée Christophe. Dès votre réveil 6h-9h, le double expresso RTL 2.